La route des algonautes La route des algonautes, c'est un tour du monde sur des innovations qui sont développées sur les algues et qui vont dans le sens du développement durable. La première phase du projet a consisté vraiment en un voyage de prospection autour du monde à la rencontre de ces acteurs, ces personnes qui vont travailler avec l'algue pour matière première qui peuvent être des chercheurs, des professionnels, des associations, des ONG et qui utilisent l'algue comme matière première pour innover, chercher des solutions qui vont dans le sens du développement durable. Comme par exemple utiliser des algues pour dépolluer des eaux, tout un tas de développement, de recherche aussi sur l'utilisation des algues pour développer des biocarburants, des systèmes qui permettraient de produire à manger. L'idée c'est de mettre en lumière tout ce potentiel qui existe avec cette matière première. Par rapport à ce projet, il y a toute une approche de pédagogie, donc il y a eu un travail qui a été fait avec des écoles notamment, avec un suivi en cours de route, et puis des écoliers qui étaient chargés du bilan carbone du projet aussi, puisque c'est un tour du monde que j'ai fait en neuf mois. Donc je suis partie, j'ai pris des moyens de transport assez polluants, donc pour un projet qui est ce vœu développement durable, ce n'était pas très cohérent. Et donc ces enfants ont calculé le bilan carbone du projet, et la somme qui correspondait à ce bilan a été attribuée à un des projets de la route des algonotes. Ce projet est hébergé au sein d'une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Chrysalide à Quimper. Donc c'est une entreprise partagée, on est près de 120 entrepreneurs, et il y a des choses qui émergent au sein de cette coopérative. On est en train de créer un laboratoire de recherche-action coopérative, c'est-à-dire qu'on réunit à la fois des chercheurs, qui ont une formation scientifique, et puis des acteurs, des entrepreneurs de terrain. Et l'idée c'est d'avoir cette approche citoyenne, d'avoir une approche coopérative, d'aborder ces projets qu'on appelle de recherche-action, et qui peuvent mener à des innovations. Donc la création de ce laboratoire, qui s'appelle le Laboscope, Scope pour coopérative, c'est de l'innovation sociale aussi. C'est se positionner comme laboratoire complémentaire de ce qui peut exister dans les structures institutionnelles, puisqu'ici ça favorise finalement des rencontres improbables, comme des entrepreneurs qui peuvent être créateurs de bijoux, ébénistes, et puis qui vont appréhender des biomatériaux, appréhender des approches en cours de développement en recherche, ce genre de projet, et donc inclure aussi à la fois les sciences humaines et les sciences exactes, ce qui n'est pas forcément évident dans la recherche académique par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada